Je voudrais remercier Mme André. J'aimerais remercier M. Jugé. Je voudrais remercier M. Santos. Je remercie Mme André tout simplement parce qu'elle m'a apporté cette culture du goût à l'effort. C'est une prof de sport qui était très intransigeante. En fait, M. Jugé, c'était notre professeur de maths dans ma classe de 3e. C'était mon prof de négociation commerciale à ma première année d'école de commerce. Il mettait beaucoup de challenges dans ses cours parce qu'il connaissait l'importance du double projet. Et du coup, il m'a donné l'envie de faire ce métier plus tard. Un jour pour un match de rugby à l'UNSS, je suis arrivé mercredi après-midi. Elle m'a dit « tu peux prendre ton sac, tu t'envoies ». Je n'étais pas trop satisfait de cette réponse-là parce qu'il ne me tardait que le mercredi pour jouer. Elle m'a dit « tu as eu une note moyenne, voire nulle à cette discipline. Donc tu vas travailler, tu ne viens pas au sport avec nous. Donc tu te mets dans la classe tout seul et tu révises ». Donc du coup, c'était une personne qui m'a fait prendre conscience que pour se dépasser et se surpasser, il fallait donner le meilleur, quelle que soit la discipline. On aimait bien le foot. Chacun un peu avait son équipe. Et lui, c'est un peu loin des clichés, c'était un prof de maths qui était un mordu de foot et qui supportait Nantes. Et c'est vrai que tous les lundis, il arrivait et souvent, c'était le premier à lancer les hostilités, à charrier un peu l'équipe qui avait perdu du week-end. Donc voilà, c'était assez marrant et j'en garde à mon souvenir. J'étais à Brive et j'ai fait une grosse séance de physique entre midi et deux. Et arrivé à 14h, en revenant à son cours, j'ai eu une énorme crampe, un peu à la Raphaël Nadal à l'époque. Et il arrêtait son cours pour venir m'étirer, donc c'était assez drôle. Tout le monde était assez surpris.